En commençant plus tard avec la une de l'actualité, aujourd'hui près de 30 experts juridiques et politiques de Chine et de pays d'Asie du Sud-Est ont comparé les remarques de l'affaire d'arbitrage concernant la mer de Chine-Méadionale lors d'un séminaire d'un groupe de réflexion à Singapour. Le séminaire d'un jour s'est axé sur les sujets du mécanisme pour les litiges maritimes, de solutions faisables sur la question de mer de Chine-Méridionale, de coopération régionale et de développement. L'ancien conseiller d'état chinois Zhao Qicheng a dit que le cas d'arbitrage en mer de Chine-Méridionale n'est qu'une farce orchestrée sous prétexte de loi. Les experts de Singapour et du Cambodge partagent le même point de vue. Au travers de l'histoire des relations internationales, je pense que la loi n'a jamais efficacement résolu un seul problème de litiges internationaux. Sans la volonté politique des pays directement concernés, je pense qu'il est très difficile de résoudre ce genre de problème. Si l'île Taiping est un récif au lieu d'une île, de nombreuses zones de la carte mondiale devraient être redessinées. Le cas arbitral n'aide pas à résoudre les litiges en mer de Chine-Méridionale. Le meilleur moyen devrait être un dialogue direct entre les pays concernés. Cette année marque le 25e anniversaire de notre pardonnariat. Une longue lutte, vous savez, pour bâtir une confiance, une assurance, pour renforcer l'économie et la coopération culturelle et la coopération en matière de sécurité. On ne devrait pas laisser ce verdict de nuire au lien piladéro bien mérité entre la Chine et l'ANSEA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !